ZDTEC, 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTEC, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Clarisse Rey et aujourd'hui je vous parle de la mission de la NASA consacrée à l'étude des ovnis. Ils planent, changent de direction à une vitesse vertigineuse et pourtant ce ne sont ni des drones ni des avions. Ce phénomène aérien est toujours un sujet de fascination. Rien que l'an dernier, 140 objets volants non identifiés ont été observés dans le ciel américain. Après le renseignement américain, c'est au tour de la NASA de s'attaquer à ce mystère en recourant à l'analyse massive de données. L'agence spatiale américaine va mettre sur pied à l'automne une étude inédite sur les ovnis. Elle sera pilotée par l'astrophysicien David Spergel, ancien président du département d'astrophysique de l'université de Princeton. Dotée d'un budget assez maigre de 100 000 dollars, l'étude aura pour objectif d'analyser pendant 9 mois toutes les données vidéos disponibles ainsi que les témoignages recueillis jusqu'à présent. La NASA mettra à profit sa capacité de croiser les données déjà existantes avec les connaissances scientifiques. L'étude se concentrera aussi sur la meilleure façon de collecter les données futures et la manière d'étudier comment la NASA peut utiliser ces données pour faire avancer la compréhension scientifique. Certains des plus grands scientifiques, experts en aéronautique et spécialistes des données américains, vont participer à l'étude. A travers cette étude, la NASA espère examiner l'impact des ovnis sur la sécurité nationale et la sûreté aérienne. Mais à défaut de satisfaire les fans de science-fiction, la NASA n'entend pas prouver l'existence des petits hommes verts. Car selon l'agence spatiale, rien n'indique, pour le moment, que les ovnis sont d'origine extraterrestre. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ZDNet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech, 3 minutes pour tout comprendre.